Du tir tout, il faut aller aider ces nations là, il faut installer un championnat décent et qui se respecte en Italie, il faut faire la même chose en Géorgie, il faut investir dans tous ces pays avant de penser qu'il va y avoir des miracles, certes ils viendront nous battre une fois tous les 10 ans, certes ils accoucheront l'Angleterre quand l'Angleterre sera pas sur un bonjour chez lui, mais ça restera de l'ordre de l'exercice. C'est ce qui a été quand même un gros cadeau économique de les faire rentrer dans le tournoi des 6 nations, les Italiens ? Oui, mais pas pour les 6 nations, ça n'a jamais rien rapporté aux 6 nations, tu peux leur faire le cadeau économique, mais si tu les aimes pas sportivement, c'est à l'inverse, si tu veux étendre 5 à 6 nations, regarde qui économiquement tient la route par nous, et il n'y a guère que l'Italie, parce que si tu fais un mix sportif et économique, les Géorgie tient pas la route, la Romagne non plus, et l'Allemagne n'a pas une équipe de rugby à sa poste. Donc de l'Italie non plus, il y a le seul astré pour aller en Italie, c'est le tourisme, on est tous contents d'aller passer un week-end à Rome, il faut pas se mentir. C'est ça, il y a un autre intérêt d'avoir une 6ème équipe dans le tournoi, c'est que déjà on a un chiffre de perdre, on n'a pas d'équipe qui se jouait, il n'y avait pas d'équipe qui se jouait, il n'y avait pas d'équipe qui ne jouait pas, etc. Et ensuite la première équipe européenne, ils sont 12ème les Italiens, les Georgiens, toute l'Allemagne, ils se misent tous arrière, ils sont tous arrière, ils sont tous arrière. Alors, lorsque vous allez penser que je vais taquiner encore, il y a un sens de... ... 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